Mercato, le Barça passe la seconde pour un crack. Extraordinaire, Joao Félix et le FC Barcelone, c'est quasiment fait. Barça, la presse espagnole s'inquiète pour Gavi. Wow, Fatih au Real Madrid. Xavi répond à Ancelotti. Barça, le club fait sa dernière offensive pour Cancelo, issue imminente attendue. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Point, le Mercato pourrait bien se terminer pour Joao Félix. L'attaquant portugais, toujours désireux de quitter l'Atletico, fait l'objet de négociations avancées avec le Barça. Des négociations avancées pour Félix. Joao Félix doit certainement compter les jours avant la fin du Mercato. D'ici là, le joueur de l'Atletico de Madrid pourrait encore être impliqué dans deux matchs de son équipe. Deux rencontres de trop pour celui qui a été copieusement hué lors du premier match à domicile des siens. Par chance pour lui, la prochaine rencontre à domicile des Colchonros aura lieu le 3 septembre face au FC Séville. Et il est fort probable que Joao Félix aura quitté le navire d'ici là. En effet, selon le journaliste Gianluca Di Martio, les négociations avancent entre l'Atletico et le Barça. L'opération devrait prendre la forme d'un prêt qui coûterait entre 7 et 8 millions d'euros. Quelques détails doivent encore être réglés, mais l'opération ne fait plus de doute. Aucune option d'achat n'est pour l'heure évoquée dans cette transaction. Une arrivée au rabais. Après la vente d'Ousmane d'Embélé et l'échec définitif de la piste Neymar, un renfort offensif n'était pas de refus pour Xavi. Une arrivée anticipée de Vitor Roch a été évoquée un temps, mais l'Atletico Paranaens compte sur son joueur pour la saison actuelle. Les solutions s'amenuisent pour la direction catalane, qui a donc décidé de miser sur Joao Félix pour cette saison. Ce prêt n'engage pas trop de risques pour le club Blaugrana. La somme misée est modique au but des 125 millions d'euros dépensés par l'Atletico pour s'offrir ses services durant l'été 2019. Il faudra ensuite trouver une place aux joueurs de 23 ans. Un départ d'Anne Soufati, de plus en plus évoqué récemment, libérerait une place supplémentaire dans l'attaque du Barça. Et permettrait à Joao Félix d'avoir davantage de temps de jeu et de se relancer après une année compliquée, entre l'Atletico et Chelsea. Actuellement indésirable à l'Atletico de Madrid, qui souhaite s'en débarrasser après l'avoir prêté à Chelsea la saison précédente, Joao Félix semble être sur le point de trouver un nouveau départ au FC Barcelone, où il pourrait potentiellement succéder à Ousmane Dembélé. A peine deux semaines après le transfert d'Ousmane Dembélé vers le Paris Saint-Germain pour une somme de 50 millions d'euros, le FC Barcelone semble peut-être avoir trouvé le joueur qui pourrait remplacer l'international français. D'après les informations rapportées par Gianluca Di Marzio, le club catalan serait sur le point d'accueillir Joao Félix. Prêté à Chelsea la saison passée, où il a montré des performances prometteuses par moments, le joueur international portugais ne trouve pas grâce aux yeux de Diego Simeone à l'Atletico de Madrid. Sa vie aurait validé le profil du joueur, estimant que Joao Félix pourrait se compléter avec Robert Lewandowski en attaque du FC Barcelone, bien que son style soit bien différent de celui d'Ousmane Dembélé. Un départ sous forme de prêt. Actuellement, un accord de prêt payant à hauteur de 7 à 8 millions d'euros est en cours de négociation entre l'Atletico et le Barça, bien qu'il ne soit pas encore clair si une option d'achat, qu'elle soit obligatoire ou non, sera incluse dans le contrat. Avec les récents problèmes financiers rencontrés, le FC Barcelone réussirait une opération intéressante en s'attachant les services d'un joueur de la qualité de Joao Félix pour renforcer son secteur offensif. Parallèlement à cela, Xavi aurait donné son aval au départ d'Anne Soufati dans le but de libérer de l'espace en attaque et de réduire la masse salariale du club. L'élié espagnol, souvent cité dans des rumeurs de transfert vers l'OM ou le PSG, n'a pas encore trouvé de destination définitive, mais semble avoir accepté l'idée de quitter le FC Barcelone d'ici la fin du Mercato. Le nouveau statut de Gavi au Barça interroge de l'autre côté des Pyrénées. Dans le nouveau Barça, Gavi ne trouve pas sa place pour l'instant. Le milieu de terrain a déjà commencé la saison comme remplaçant à Retafé. Selon les informations d'As ce vendredi, la pépite espagnole ne va pas se contenter d'être le cinquième milieu de terrain derrière Romeux, de Jong, Gundogan et Pedri. Les arguments de Gavi. En effet, comme le rapporte le quotidien sportif espagnol, Gavi est le milieu de terrain avec les meilleures statistiques la saison passée, trois buts et sept passes décisives. Sa valeur marchande est très élevée et son attitude après l'imbroglio autour de son contrat a beaucoup plus aux dirigeants barcelonais. Gavi a fait la sourde oreille à l'intérêt de clubs aussi importants que le Bayern, Chelsea ou le PSG ce qui pourrait jouer en sa faveur. Xavi dans l'embarras. Les dirigeants du Barça pourraient donc intervenir auprès de Xavi dans ce dossier, le catalan semble déjà bien préparé sur la question. « Si l'on considère les minutes, écoulées depuis que je suis entraîneur, Gavi est peut-être celui qui a le plus joué avec moi et je ne doute pas qu'il jouera un rôle déterminant. Il est passionné et a un caractère de gagnant », avait-il confié sur le temps de jeu accordé à Gavi à Las Vegas lors de la dernière tournée estivale. Pour résumer, le nouveau statut de Gavi au Barça interroge de l'autre côté des Pyrénées. La pépite espagnole ne va pas se contenter d'être le cinquième milieu de terrain derrière Romeux, de Jong, Gundogan et Pedri. Le dossier est bouillant en Catalogne. Le Real Madrid et le FC Barcelone se sont lancés dans une étonnante passe d'arme au sujet de la situation du milieu offensif espagnol Ansu Fati. Quid de l'avenir à court terme d'Ansu Fati ? Comme relayé par nos soins, le milieu offensif espagnol aurait décidé de quitter le FC Barcelone d'ici la conclusion de ce mercato estival. Considérant que son entraîneur Gavi ne lui accordera pas une grande confiance, le joueur de 20 ans aurait demandé l'ordre à son entourage de lui trouver un nouveau point de chute. Le flou entourant la situation du natif de Bissot a fait réagir, le Real Madrid. En conférence de presse, à la veille du déplacement des Mérengues à Almeria comptant pour la deuxième journée de Liga, l'entraîneur de la Casablanca, Carlo Ancelotti, a ni plus ni moins évoqué la possibilité de son recrutement par les madrilènes. C'est un jeune homme qui a beaucoup de talent et qui est promis à un bel avenir. Ici, je n'en sais rien, a prévenu l'italien. Une sortie de l'ancien technicien du Paris Saint-Germain qui a fait bondir son homologue des Blaugrana. Il fait partie du patrimoine du club. Très étonné par la question, l'Espagnol a répondu sèchement au rival madrilène, réaffirmant son désir de conserver le prodige de la Rora. C'est une blague. J'en ai déjà parlé la semaine passée. Ces débats n'ont aucun intérêt. Ansu est un joueur important pour nous et il va rester. Il n'y a aucun débat, j'ai été très clair. Il fait partie du patrimoine du club. Mais il faut croire que le FC Barcelone n'était pas suffisamment cash sur le futur de son numéro 10, sous contrat jusqu'en juin 2027 plus deux années supplémentaires en option. Formé à la Masia, Ansu Fati a disputé 110 matchs toutes compétitions confondues avec le champion d'Espagne 2023, pour 29 buts et 10 passes. Dimanche dernier, il se contentait de jouer quelques minutes à Retafé, 0-0, après avoir remplacé Pedri à la 79ème minute. Le FC Barcelone a fait sa dernière offre à Manchester City pour Joao Cancelo. L'issue semble désormais imminente. Ce n'est un secret pour personne, la priorité absolue du FC Barcelone en cette fin de mercato se nomme Joao Cancelo. Désireux d'attirer une pointure au poste de latéral droit, le champion d'Espagne veut profiter des mauvaises relations entre l'international portugais et Pep Guardiola pour récupérer le joueur à bas coup. Seul hic, malgré la volonté de s'en séparer, le champion d'Europe en titre n'a pas l'intention de brader un joueur qui dispose encore d'une vraie cote sur le marché des transferts. Le Barça veut un prêt avec option d'achat. Pas de quoi pour autant décourager les Blogranas qui ont formulé leur ultime offre à en croire les informations de sport. Il s'agirait d'un prêt avec une option d'achat de 30 millions d'euros qui pourrait devenir obligatoire si certains objectifs seraient atteints, comme atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ou encore que le joueur dispute 70% des matchs officiels. Ce qui créerait encore quelques frictions avec les Citizens, qui voudraient l'assurance totale que Cancelo ne reviendra pas l'été prochain. L'optimisme est tout de même de mise alors que Jorge Mendes ferait tout son possible pour boucler l'opération. Le temps presse néanmoins puisque Deco a informé l'agent portugais qu'un accord est attendu la semaine prochaine sous peine de voir le Barça se pencher sur d'autres cibles. Pour résumer, le FC Barcelone a fait sa dernière offre à Manchester City pour Joao Cancelo. L'issue semble désormais imminente. Il s'agirait d'un prêt avec une option d'achat de 30 millions d'euros qui pourrait devenir obligatoire si certains objectifs seraient atteints, comme atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ou encore que le joueur dispute 70% des matchs officiels.